Bonjour, je me présente David Lacalle, je suis enseignant dans la spécialité technologie de la transformation. Cette spécialité regroupe deux ensembles de disciplines. La première qui est technologie alimentaire, où l'objectif c'est l'hygiène, la sécurité alimentaire en fabrication. Et la seconde discipline c'est la microbiologie et biochimie, où là ça va être l'étude des germes, des bactéries et le contrôle de produits alimentaires afin de satisfaire la réglementation en vigueur. Donc l'objectif un peu de la première année, si on peut séparer ce qui se passe en première année et en deuxième année. En première année, l'enseignement de ces disciplines est surtout basé sur les travaux pratiques. Nous avons décidé avec Madame Rayon, qui elle intervient en microbiologie et biochimie, de baser notre enseignement sur DTP, travaux pratiques. Donc sur les 96 heures de cours, vous avez à peu près 45 heures, à peu près la moitié, 45 heures basées sur des travaux pratiques. Ces travaux pratiques, deux lieux différents. Le premier lieu c'est le laboratoire, où là vous allez être en condition d'analyse microbiologique. afin de faire croître les bactéries présentes, afin de déterminer s'il y a des pathogènes, par exemple, dans des produits fabriqués. Le deuxième lieu, qui est l'atelier alimentaire, où là vous allez être en situation de fabrication, donc avec une tenue de travail qui est obligatoire. Et dans ce lieu, vous allez fabriquer des produits à base de céréales, comme des muffins, à base de fruits, comme des sorbets, ou des confitures, ou même à base de lait pour le fromage. Suite à cette première partie d'enseignement en première année, où là vous allez être relativement pointu dans le domaine technique, vous allez en deuxième année, en terminale, voir le domaine technique, mais plutôt dans son environnement, dans son territoire. Et donc là, ça va être la conduite de projet. Projet en transformation, mais aussi en commercialisation, puisque le but quand même, c'est de pouvoir vendre, pour pouvoir transformer. Sinon, si on n'a pas de client, c'est difficile de transformer des choses si on n'a pas de client. La transformation pour soi, ce n'est pas l'objectif ici de ce domaine de spécialité. Donc, c'est le conduite en projet, parce que là on ne sera plus sur du cours magistraux. Donc, vous serez sous forme de groupe, et vous aurez des projets autour des lieux de vente, comme la musette de Valentine, qui se trouve sur l'établissement, où là il va falloir réfléchir aux enjeux de la commercialisation et aussi de la transformation. Et vous avez aussi des projets autour de la restauration collective, où là, le but, c'est d'être en circuit court. Donc, l'idée sous-jacente, c'est que les produits de l'exploitation vont être transformés et mis à la vente ou mis à la consommation sur la restauration collective du Valentin. À côté de ces deux orientations d'enseignement, qui est la première et la terminale, vous avez des stages collectifs qui vont se faire en première année et en terminale. Donc, ces stages collectifs, vous avez la fabrication de jus de pommes et de purée de fruits. À contrario, sur l'ETP de Muffin et de Sorbet, où là vous allez fabriquer à peu près une dizaine de kilos au grand maximum par séance de 3 heures, puisqu'on est sur des créneaux de 3 heures, là les fabrications de jus de pommes vont durer à peu près 2 jours, à peu près, 2 jours, 2 jours et demi, en fonction de l'organisation de la première et de la terminale, où là vous allez faire 800 bouteilles. Donc évidemment, on se retrouve avec des quantiquées beaucoup plus importantes. Donc, il va falloir tout mettre en œuvre pour pouvoir fabriquer 800 bouteilles. Et l'idée, c'est que ces 800 bouteilles soient commercialisables. Ainsi que la purée de fruits, là on va être sur du 400 kg, voire même du 500 kg, et derrière, il faut que ce soit commercialisable. Donc ces stages collectifs, c'est normalement une mise en situation réelle de ce que vous pouvez pouvoir vivre en stage individuel, entre guillemets, en entreprise, mais derrière, avec vraiment la nécessité de valoriser. Donc vous avez sur les 3 jours, vous avez une explication de ce stage collectif jus de pommes, de ce chantier, entre guillemets, jus de pommes, qui va durer entre 2 jours, 2 jours et demi, où là vous allez, pendant l'ensemble de cette période, vous allez mettre tout en œuvre pour agir, donc fabriquer ces 800 bouteilles minimum. Et donc vous allez partir de pommes, en général, c'est les pommes du Valentin, mais ça peut être aussi des pommes qui viennent d'une autre exploitation. Et donc vous allez devoir les trier, les laver, les broyer, afin d'obtenir des fragments de pommes, afin de pouvoir les presser. Et bien sûr, le jus qui s'écoule, que vous obtenez tout en bas de la positive, ce jus va être stocké dans des cubes de 350 litres. Donc voilà, on va fabriquer à la journée 2 cubes et demi à peu près de jus. Ce jus, pendant la nuit, va se mettre à décanter, c'est-à-dire séparer les particules lourdes de la partie liquide. Et ensuite, ce jus qui a été décanté, il n'est pas stable dans le temps, il a une durée de vie de 2 jours, au grand maximum, si on laisse au froid. Et donc on va devoir le pasteuriser. On va travailler à 95 degrés pendant 30 secondes, sur un équipement qui est dédié à cet objectif de pasteuriser le jus. Et donc, ce jus pasteurisé va être mis ensuite en bouteille de 1 litre et bouchonné, capsulé. Donc évidemment, pendant 2 jours, vous avez mis des actions pour pouvoir fabriquer ces 800 bouteilles qui aura un pH un peu acide et un taux de sucre. Acide, c'est inférieur à 4,5. Et un taux de sucre de l'ordre de 13-14 %, c'est-à-dire 14 grammes pour 100 grammes de produit. Et bien sûr, derrière, ces 800 bouteilles, on ne va pas les jeter. On va les valoriser. Donc, vous allez devoir mettre en œuvre des actions commerciales pour pouvoir vendre ces produits. Alors, vendre, ça peut être au sein de l'établissement, au sein de vos familles ou au sein d'une action particulière. Souvent, on utilise la journée porte ouverte pour pouvoir vendre toute notre fabrication de l'année. Et donc, bien sûr, ce chiffre d'affaires que vous obtenez sont en général réutilisés pour votre voyage, pour financer votre voyage. Donc, l'objectif ici, c'est de fabriquer le plus de bouteilles ou de purée de fruits ou de jus de pommes pour pouvoir financer votre voyage. Et on est vraiment dans le contexte d'un circuit court. Ça veut dire qu'on a des pommes, soit d'exploitation ou soit d'un exploitant local. Et ensuite, on transforme dans notre lieu et on va vendre sur notre lieu, soit auprès de vos familles ou soit auprès de personnes qui vont venir visiter le lycée lors de la journée porte ouverte. C'est un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur puisqu'on est vraiment sur des démarches très localisées avec des produits à quand même une certaine valeur ajoutée. Voilà. Donc, nous sommes ravis de vous voir l'année prochaine si vous optez pour cette spécialité transformation. Merci beaucoup.